Alors je déteste ce genre de gens Toi t'as regardé sur Netflix C'est sûr Alors que ce soit Netflix Ou Bah tout simplement des sites illégaux Naruto Reste Naruto Y'a pas de changement en fait Naruto c'est Naruto y'a pas de Tu vois y'a pas de changement Enfin bref tout ça pour dire J'ai vu Naruto à la télé J'ai vu Naruto sur Netflix J'ai vu Naruto sur des sites illégaux Enfin bref Tout ça pour dire Que j'ai vu toutes les manières De regarder Naruto possible Parce que c'est mon anime préféré Plus simplement Tu connais pas l'oeuvre T'en parle pas Si tu penses que ce que je dis est faux C'est que tu connais pas l'oeuvre Je dis que Jiraiya est une merde Personne me croit Tous les Jiraiya Les Kakashi Tout ce genre de De membres Ninja De Konoha Sont pas si puissants que ça En réalité Quand tu réfléchis bien Bon Kakashi J'ai abusé Parce qu'il est surpuissant C'est même Le troisième ninja Le plus puissant De tous les ninjas existants Donc J'ai un peu abusé Mais Jiraiya Tsunade Je vais pas mettre Orochimaru dans le lot Je vais mettre le troisième du nom Parce que Orochimaru Est tout simplement Surtuité Surpuissant Et il peut battre n'importe qui Dans l'oeuvre Qui est Naruto Donc On va parler De ces gens là Jiraiya En premier Parce que c'est Celui Dont tu parles Pourquoi Jiraiya est faible ? Parce que A l'âge de Jiraiya Tout simplement Tous Les membres Qui sont ninja A Konoha L'auront dépassé Il y a pas De Il y a pas Tu vois Ils l'auront dépassé Il y a pas A dire non Non Ils l'auront dépassé C'est sûr Aujourd'hui Shikamaru a dépassé Jiraiya Alors qu'il est plus jeune que lui Jiraiya Ce qui faisait de lui Un être puissant C'est son expérience Donc son vieillage Mais c'est tout en fait En termes de puissance Jiraiya est faible Shikamaru De Boruto Bat Jiraiya De Naruto Et ça me semble Extrêmement logique Parce que tout simplement Jiraiya était faible On croyait qu'il était fort Parce que tout le monde Était faible à l'époque Mais Maintenant que tout le monde est fort Bah Jiraiya est faible Il a toujours été faible Comme le troisième du nom Le troisième du nom est faible Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à son âge Encore une fois Naruto Sasuke Shikamaru Kiba même si tu veux Bah ils l'auront dépassé C'est sûr Sûr et certain Sous-estimer Et surestimer En même temps Il y a beaucoup de personnes Qui le surestiment Énormément Comme moi Il y a beaucoup de personnes Qui le sous-estiment Et ça c'est la plupart des gens Ils le sous-estiment Mais vu qu'il y a beaucoup de personnes Comme moi Qui le surestiment Et bah au final Il retourne à son bon level Parce que littéralement Si tu écoutes les gens comme moi Quand ils parlent d'Itachi Itachi est imbattable Et c'est pas moi qui le dis en fait C'est tout simplement Les gens qui ont rencontré Itachi Et l'auteur Qui dit que Itachi est imbattable C'est ses mots Itachi est imbattable Mais 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 Par exemple Itachi ne peut pas gagner Un combat contre Obito Parce que si tu ne peux pas le toucher Tu ne peux pas gagner Donc Itachi est peut-être imbattable Certes Mais S'il ne peut pas toucher la personne Comme Obito par exemple Bah il ne peut pas gagner le combat non plus Il ne peut pas se faire tuer Mais il ne peut pas gagner le combat Certains me diront Sasuke A tué Itachi Non Sasuke A jamais tué Itachi Itachi s'est suicidé Ou je dirais même Qu'il est mort Grâce à sa maladie Donc Itachi Ne s'est jamais fait vaincre Itachi Est littéralement Bah en fait Imbattable C'est les mots de l'auteur Donc Il y a beaucoup de personnes Qui le surestiment Et beaucoup de personnes Qui le sous-estiment Donc au final Si on mélange ces deux personnes Bah il est bien estimé en fait A quel moment A quel moment Montre-moi l'épisode Dis-moi l'épisode Tu vois j'ai Netflix en face de moi Je vais y voir tout de suite Donne-moi l'épisode Oubito Et un ennemi de la fin Oubito est plus fort Que Itachi Qu'est-ce que je raconte moi Chaque fois Bref C'est comme si je te disais Freezer est plus fort Que Boo C'est pas logique Bah là c'est ce que tu me dis C'est pas logique Surtout que Oubito a dit plusieurs fois Très clairement Si Itachi me trahit Je le tue Alors explique-moi comment Comment ils auraient pu être Okage ? Parce que à zéro moment Quelqu'un leur a proposé le poste Tu me dis Asuma peut devenir Okage Là je suis d'accord Asuma a la puissance Et il a la mentalité Mais Sasuke Personne lui proposera le poste de sa vie Itachi pareil Mais Itachi c'est pas pour les mêmes raisons Mais Sasuke a voulu détruire Konoha Sasuke a voulu tuer tous les membres de Konoha Sasuke a attaqué le conseil des Kage Qui lui proposerait le poste ? Il peut pas devenir Okage Parce que Personne va lui proposer le poste Tsunade Quand il est devenu Okage C'est que Quelqu'un l'a proposé Jiraya Il a dit Moi je sais quelqu'un qui peut me remplacer en tant que Okage Parce que Lui il devait devenir Okage S'il y avait pas Tsunade Du coup il dit Bah vas-y je vais aller chercher Tsunade Donc Jiraya propose Tsunade Pour Kakashi C'est pareil C'est Monsieur Mokuton Pas Hashirama Le deuxième Le Hashirama Wish Je sais plus comment il s'appelle Bref Bah celui-là Il propose Kakashi Donc Kakashi devient Okage Bon Naruto Pas besoin de le dire pourquoi il devient Okage C'est juste logique Mais encore une fois Kakashi Dit que Naruto ferait un bon Okage Donc il devient Okage Tu suis la logique ? Et dans la logique de Okage Il y a un truc à suivre Hashirama Premier Okage Et frère avec le deuxième Le troisième est leur élève Le quatrième est l'élève du troisième Le cinquième Je te laisse deviner Il est l'élève du quatrième Donc le sixième Euh Attends j'ai dit de la merde Non Le cinquième est l'élève du troisième Donc Le sixième est l'élève du quatrième Et Bah le septième Il est l'élève du sixième Je sais pas si t'as compris Mais en gros Tous les Okage sont les élèves des autres Donc Asuma aurait pu devenir Okage Mais Sasuke n'a aucun lien avec Le Okage de base Il faut toujours un lien en fait Pour que quelqu'un devienne Okage C'est pour ça que Le prochain Okage sera forcément Konohamaru Parce qu'il est l'élève du septième Le huitième Okage sera l'élève du septième Et c'est pour ça que le prochain sera Sarada Parce que tout simplement Le neuvième Okage sera l'élève du huitième Okage Voilà C'est logique Voilà voilà Alors oui Shisui a perdu Conte Danzo Parce que déjà Danzo veut tuer Shisui Shisui ne veut pas tuer Danzo Il veut juste lui expliquer Bah qu'il est gentil en fait Et deuxième raison Tout simplement Shisui s'est fait Empoisonner Et l'empoisonnement a été fait par quelqu'un du clan de Shino Donc oui C'est bien ce clan qui l'a empoisonné C'est dit Et c'est tout simplement Pour ça qu'il a réussi à battre Shisui 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 est l'un des plus grands ninjas existants J'aimerais juste vous rappeler quelque chose J'aimerais juste vous rappeler quelque chose L'oeil de Shisui est le truc le plus puissant du monde ninja Juste ça Je pose ça là Mais sinon Tout simplement L'oeil de Shisui Est la raison Pour laquelle la 4ème grande guerre ninja S'est bien déroulée Pas de Shisui Pas d'Hitachi Pas d'Hitachi Enfin Si Hitachi Mais Hitachi et demi Naruto mort Et ouais Naruto serait mort Sans Shisui Et Je vous laisse deviner Qui serait mort aussi Naruto n'était pas seul à ce moment là Et ouais Ça aurait voulu dire que Les deux démons Auraient été en la position Des ennemis Et du coup Bah c'était fini en fait Sans Naruto Plus L'ennemi qui a tous les démons Plus Sasuke Qui est méchant Parce qu'il est redevenu gentil Grâce à Hitachi Bon bah c'était fini C'était fini Sans Shisui La guerre est finie en fait Et fini du côté des méchants Les méchants ont gagné Déjà Déjà t'invente des Ici 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 Donc Déjà arrête Parce que sinon Et si Naruto Avaient le Sharingan Donc Le Sharingan Après Il aurait pu contrôler Sonki Ouï Donc Kurama Il l'aurait contrôlé Et en plus Il aurait eu ses pupilles Plus aucun ennemi Serait intervenu dans Naruto Parce qu'une pichonnette Ils étaient morts Voilà les ici Ce que ça ramène Bref Maintenant on va parler de ça Hitachi aurait pu être Okage Dans ton histoire chelou Tu me dis Tobi dit la vérité Dès le début A Sasuke Donc Il revient au village Avec Hitachi Si Dès Le début Sasuke C'est la vérité Donc quand il est petit Il aurait pu la haine Contre Hitachi Mais toute cette haine Quand il était petit Qu'il a eu Contre Hitachi Il l'aurait contre le village Dukonoa Ah C'est pas un bon bail Ah non C'est pas un bon bail Hitachi serait jamais revenu au village Il aurait peut-être tué son frère Hitachi ferait tout Pour le village dukonoa Donc Il aurait peut-être pas tué son frère Je dis de la merde Il aurait utilisé sa pupille La pupille Enfin Sa pupille La pupille de Shisui Pour Bah tout simplement Contrôler Il Sasuke Et dire qu'il détruit pas le village Mais Il s'est jamais rentré au village Hitachi Non 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 Hitachi qui rentre au village C'était pas possible Avec Sasuke Et au village Hitachi et Sasuke au village C'est pas possible T'as beau me raconter Tous les SI du monde Dans Aucun Moyen Il n'y a aucun moyen Pour que ce soit possible En fait Hitachi Il peut pas rentrer au village Il peut pas Tout Konoa Le déteste Même si la vérité Éclatrait Bah Tout simplement Oui Certes Hitachi va être considéré Comme un héros Pour les gens de Konoa Mais les hauts dirigeants De Konoa Ils vont vouloir Défoncer Hitachi Et du coup Hitachi Pourra pas devenir Okage Donc Même si ça arrivait Par tout hasard Non Et Denzo Et Denzo Aurait voulu Sûrement Défoncer Hitachi Et Denzo N'aurait pas intervenu Seul Et ça aurait fait Comme Shisui Shisui est plus fort Que Denzo Mais il est quand même Mort Et bah ça aurait fait Pareil avec Hitachi Le Shisui Aurait été Tout simplement Hitachi Voilà 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 Hitachi serait mort Comme Dans L'histoire réelle Voilà Denzo Et tuer Hitachi Parce que Denzo Avec Beaucoup de préparatifs Peut battre n'importe qui Comme Shisui L'un des plus forts Voilà ce qui se passe Quand quelqu'un Qui ne connait pas Naruto Parle de Naruto Les personnages Qui auraient pu devenir Okage Un meurtrier Et un mec Qui ne veut pas Rester dans son village Alors Les personnages Qui auraient pu devenir Okage Sont Un meurtrier Qui a déclaré La guerre Très clairement Et l'autre Qui a Qui aurait pu Être Okage Mais qui a refusé Plusieurs fois Non Jiraya Pas Jiraya Aurait pu Être Okage Non Bah non Il n'aurait pas pu Pourquoi Parce que Jiraya C'est comme Sasuke C'est un bras droit C'est pas C'est pas Le chef C'est le bras droit C'est l'homme à taper Quoi Et il l'a prouvé Comme pain Jiraya S'occupe Des grands méchins Et Tsunade Fait le rôle D'Okage Tsunade Mérite d'être Okage Jiraya Ne mérite pas Jiraya Mérite d'être Un bras droit Si tu connais Jiraya Tu te dis Il peut pas être Okage Rien que comment Naruto l'appelle L'ermite Panette L'ermite Un ermite Ne peut pas être Okage Être Okage C'est à dire Plus combattre Et rester H24 Dans un bureau Comme Naruto Dans Boruto C'est Naruto Le mec Qui était super stylé Dans Boruto Bah il se bat plus Parce qu'il est devenu Okage C'est ça Être Okage Jiraya Ne veut pas de ça Jiraya veut être Un bras droit Comme tout ce que Sasuke fait Sasuke se bat H24 Naruto Bah lui Il trie des papiers H24 Jiraya veut pas Triller des papiers Il veut se battre Voilà pourquoi Jiraya ne veut pas Être Okage Et Obito Pas besoin de dire Les raisons Franchement Y'a pas Y'a pas à dire Les raisons Pour Obito Même s'il serait Resté dans le droit chemin C'est un Uchiwa Et puis il a le coeur Maudit Il a Il avait De la noirceur en lui Il a pété un câble Juste pour un tout petit truc Donc il avait Tellement de noirceur en lui Qu'à un moment Il aurait détruit le village Et d'ailleurs Il l'a détruit le village Donc Quelqu'un qui détruit le village Devenir Okage Ouais non C'est pas terrible Okage il est censé Protéger son village Pas le détruire Oui Oui Ils étaient en concurrence Certes Mais comme Tu l'as dit toi même Minato a gagné Pourquoi il a gagné ? Parce que Orochimaru Est pas digne Pourquoi aussi ? Parce que le troisième Du nom lui-même Donne pas sa confiance A Orochimaru Et Je vais répondre A ton message D'en dessous après Mais Tu dis de la merde En fait Tu connais pas Naruto Parle pas de Naruto C'est tout Naruto fan Non T'es pas Naruto fan Tu connais pas Naruto Tu oses dire Que Orochimaru Peut Devenir Okage Vraiment 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 Alors Et Sasuke Si Naruto Serait mort Nanani Nanana Kakashi Aurait déclaré Tout simplement Que Sasuke Serait le Septième Okage Non Parce que Sasuke Ne veut pas Devenir Okage Il arrivait En disant Je veux devenir Okage Certes Mais 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 Parce qu'il y a un mais Quand il a appris C'était quoi Être un Okage Bah il en a plus voulu Parce que Comme il a dit à Sarada Il voulait être Okage Pour les mauvaises raisons Donc Il serait pas devenu Okage Et Kakashi Il l'aurait jamais Jamais Laissé devenir Okage Après ce qu'il a fait au village Par contre Si Naruto Serait mort Je pense Que Il y avait Deux possibilités Pour le prochain Okage C'est à dire Konohamaru Parce que Élève De Naruto Élève de Kakashi Et petit fils Du troisième Tu dons Et tous ces gens là Ils étaient pour Que Konohamaru Devienne Okage Donc Il y a bien La première raison Et la deuxième raison Le lien avec un Okage Plus Un Okage Qui veut qu'il devienne Okage Et Kakashi Voulait aussi Que Konohamaru Devienne Okage Parce que Voilà C'est l'élève de Naruto Bref Kakashi Aurait été pour Et deuxième option Sakura Sauf que Tout le monde déteste Sakura Alors que En vrai Elle déchire sa mère Sakura Élève De Tsunade Et élève De Kakashi De Okage Donc Elle était déjà Plus Prédentante Au titre D'Okage Que Sasuke Sasuke Aurait jamais Pu être Okage Jamais Kakashi Il l'aurait pas Laissé faire Kakashi Serait resté Okage Jusque sa mort Si Le prétendant Après lui Serait Sasuke Il l'aurait jamais Laissé faire ça Parce que Bah tout simplement Sasuke A fait trop de conneries En fait Pour devenir Okage Et tout simplement Bah Sasuke A pas L'étoffe D'un Okage Il veut pas Devenir Okage Sasuke Il veut devenir Un bras droit Comme Jiraya C'est un peu Comment dire ça C'est un peu Marrant Que Il ressemble plus Au maître de Naruto Que à son maître Alburo Oshimaru Mais C'est vrai Sasuke Est un Jiraya Il veut être Un bras droit Et pas un Okage Et Kakashi Il l'aurait jamais Laissé être Okage Si Naruto meurt Tout simplement Sakura Ou Konohamaru Aurait été le Sechia Mokagi Ah bon Au moment Où Minato Est en concurrence Avec Orochimaru Personne ne savait Que Orochimaru Était chelou Ah ouais Je m'en rappelais pas C'est pas comme si Orochimaru Avait toujours Était chelou Et que Son équipe Comme Le troisième Le troisième Du nom Savait Qu'il était chelou Quand je dis Son équipe Jiraya A toujours cru En Orochimaru Donc je parle De Tsunade Et le troisième Du nom Même s'il a toujours Cru en Orochimaru Il savait Qu'Orochimaru Était Bizarre Donc Il l'a pas laissé Devenir Okage Pour être Okage T'as deux solutions Non en fait T'en as qu'une seule C'est facile Être L'élève D'un Okage C'est la seule Façon De devenir Okage Y'a pas Y'a pas d'autre façon Je t'ai déjà expliqué Y'a pas d'autre façon Orochimaru Est bien l'élève Du troisième Okage Donc Il aurait pu devenir Okage Mais non Parce que Y'a deux raisons Comme je t'ai dit La première C'est d'être L'élève D'un Okage Et la deuxième C'est que Le Okage En lui même Pense que Tu peux devenir Okage Toi même Et Le troisième Du nom Voulait pas Qu'Orochimaru Devienne Okage Les deux autres De son équipe Ils disaient oui Mais Orochimaru Bah lui Il voulait pas C'est à dire Que Hiruzen A clairement Dit Hiraya Je veux bien Qu'il devienne Okage Tsunade Je veux bien Qu'elle devienne Okage Mais Orochimaru C'est mort Par exemple Sasuke Ou Sakura Aurait pu devenir Okage Parce que Kakashi Bah C'est Un Okage Et Bah il valide Les trois Pour devenir Okage Bon Peut être pas Sasuke Sasuke Il aurait peut être Pas pu devenir Okage Parce que Je suis pas sûr Que Kakashi Le valide Mais en tout cas Sakura Aurait pu devenir Okage Parce que Kakashi La valide Tu vois Et Woozen Est devenu Okage Parce que Le deuxième Du nom Et le premier Du nom L'ont validé Et c'était Leur Sensei Tout simplement A chaque fois C'est ça T'as deux raisons Pour devenir Okage Le Okage Te valide Et Le Okage Précédent Est ton maître Sasuke Quand il a appelé La vérité A voulu détruire Konoha Tu penses Que Si c'est Itachi Qui lui dit S'aurait changé Quelque chose Sasuke Aurait détruit Konoha Il serait pas Revenu au village Jamais de la vie Même A 14 ans Je suis pas sûr Que Minato Soit plus fort Que Obito Minato C'est mon personnage Préféré C'est un des personnages Des mieux développés C'est Le pire des cons En tant qu'Okage Et en tant que Sensei Mais C'est un mec Surpuissant Et ça Je kiffe Mais C'est quand même Obito Qu'on a en face On parle Du mec Qui peut Littéralement Passer en travers D'un mur A des ondes Créer une dimension Parallèle Enfin bref Il peut tout faire Le mec Est chité Tu peux pas Le toucher A part si Tu t'appelles Minato Bien sûr Mais Ça c'est différent Je te rappelle Que ce mec Contrôle Kyuubi Juste Ce mec Contrôle Kyuubi Le seul Avant lui Qui a fait ça Bah c'est Madara Quoi Donc Vas-y Minato Fait faire le malin Contre Obito Mais Obito Qui contrôle Kyuubi Voilà Minato Fait pas le malin Contre Kyuubi Quoi Shisui N'a pas Le Susanoo Je te laisse du temps Pour digérer Pourquoi je te dis ça Parce que c'est pas canon Dans l'oeuvre Naruto Et Naruto Shisui N'a pas De Susanoo Et Shisui Est inférieur A Danzo Aussi Voilà Je dis ça Comme ça Danzo Est méchant Shisui Est gentil Avec un coeur Pur Et naïf Ce qui fait de Danzo Un mec plus dangereux Que Shisui En termes de combat Quand il faut combattre Danzo Shisui Vu que Danzo Peut préparer les choses Et tout Bah Il a gagné Contre Shisui Tout simplement Parce que Danzo A eu L'intelligence De empoisonner Shisui Ce que Shisui Ne ferait jamais Vu que c'est un mec gentil Alors ce mec N'a pas vu Naruto C'est sûr Pourquoi je dis ça Ui s'est fait prendre son Shangan Par Danzo Danzo Qui fume Tukunoa Je précise Parce qu'il a l'air de dire Que Danzo C'est de la merde Il est faible Danzo fume Tukunoa Tukunoa Tout Avec la préparation Qu'il avait Quand Shisui Il fume Tukunoa Enfin bref Passons Shisui Est juste Le mec Qui a sauvé La quatrième Grande guerre Ninja Il aurait pas donné Son oeil A Itachi Itachi Aurait pas pu Se dé Mourir Je sais pas comment on dit Se réincarner Voilà Il aurait pas pu Se réincarner Et contrôler ses mouvements Naruto serait mort Killer Bi serait mort Sans Shisui La quatrième Grande guerre Ninja A été gagnée Par Madara Et tout le monde Serait En train de rêver A cette heure ci Ah oui Et pour évaluer La puissance De Danzo Dis toi que Sasuke Qui a déclaré La guerre Au Kage Tout simplement Il a galéré A tuer Danzo Voilà Non mais juste ça A part Sasuke A ce moment là De l'histoire Personne pouvait Tuer Danzo Pourquoi Sasuke A réussi à le tuer Parce que Sasuke Est pas naïf Naruto serait mort A la place de Sasuke A ce moment là Même si Naruto Était plus puissant Que Sasuke Naruto est naïf Sasuke Ne l'est pas Sasuke Abattu Danzo Parce qu'il était Intelligent Donc vu que Vous savez que Parler en Si 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 Ben Tout simplement Si Minato aurait su ça Ben Tout simplement Obito Aurait eu le ringan Si Obito Aurait eu le ringan Il l'aurait fumé Tu mets un si Je mets un si Et Là on parle d'un combat Qui s'est réellement réalisé Il a eu lieu le combat Minato Obito Il a eu lieu le combat Obito a gagné Donc Obito est plus fort que Minato Tu peux pas dire le contraire Et Clairement Minato A dit Pendant la 4ème grande guerre ninja Obito Est plus fort que moi Bref De toute façon T'as vu tout le monde Qu'il fallait pour tuer Obito Donc Il est largement plus fort que Minato Et Minato était là Quand il fallait le tuer Pourquoi Minato L'a pas tué En 2 secondes Si Minato Le tue en 2 secondes Parce que là Minato connaissait Le pouvoir de son mangekyu Pourquoi il l'a pas tué Parce qu'il le pouvait pas Parce que Minato Est une victime très faible Alors moi Je vais vous raconter une histoire C'est l'histoire Des dalleux Et des Gros Gros Dalleux Et Des mecs en chien C'est l'histoire De Naruto Des fans de Naruto Plus précisément Les fans de Naruto Sur qui Finata Si tu demandes Quel est leur personnage préféré C'est Inata Dans Naruto Je précise J'ai fait Plein de tests Sur Insta Plein de sondages Pour savoir Et Inata Inata est toujours Venue première Avec en deuxième Hatsunade Bizarre L'année dernière A toujours été Sakura Vous êtes des dalleux Et mec Vous êtes en chien Parce que Quand je fais La même question Pour Boruto Inata Est passé Tout en bas Du classement On sait tous Ce qui a changé Sur Inata Entre Naruto Et Boruto On le sait tous Mais vraiment Vous aimez un personnage Juste pour ça Et après Vu que ça 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 râtrécit Vous détestez le personnage Est-ce que Vous Vous avez vraiment Vu Naruto Est-ce que vous aimez Vraiment un personnage Pour ce qu'il est Ou pour son physique Parce que Tsunade Dans Boruto Il est toujours Super aimé Alors qu'on la voit Quasiment pas Et qu'à chaque fois Qu'on la voit Je la déteste Alors que dans Naruto Je l'aime à mort Je la surkiffe Mais elle est toujours aimée Parce qu'elle Elle a gardé ses gros Je vais pas vous faire un dessin Vraiment Vraiment Ça m'attriste De voir la communauté Manga comme ça Parce que c'est dans tous les animés Comme ça Dans tous Ça m'attriste Vraiment J'ai même pas envie En fait Qu'on me dise Tu fais partie de la communauté Manga Ou animé En fait C'est une honte Très clairement Moi je le dis C'est une honte Pour moi De dire que je fais partie De la communauté animée Parce que A cause de ces gens là La communauté animée On dirait C'est la communauté Anteille Vraiment Les gars Arrêtez de fantasmer Sur des meufs Sur des animés Ou quoi que ce soit Enfin C'est chelou C'est juste chelou En fait Si vous êtes un chien Allez regarder du porno Allez pas regarder Naruto Minato Bas Obito Mais Minato Meurt Contre Obito Ah bah non Non mais je comprends pas Explique moi Naruto meurt Contre Kyuubi Kyuubi Qui est Manipulé Par Obito A ce moment là Minato Meurt A cause D'Obito Obito Tue Minato Et c'est dit C'est Obito Lui même Qui a dit J'ai tué Minato Mais Minato Est plus fort Que Obito Ça me fait rappeler Quelque chose Ça Orochimaru Serait moins fort Que le troisième Du nom Alors que Orochimaru L'a tué C'est un peu Le même débat En fait Y'a pas de débat C'est juste Il a réussi A le tuer Donc forcément Il est plus fort En fait Il est où le débat Le combat Le combat a eu lieu Donc y'a pas de débat Quand le combat A pas eu lieu Par exemple Hitachi vs Jiraya Là je suis d'accord Qu'il y a un débat Mais quand le combat A eu lieu Et que Bah on a le perdant Bah ça reste le perdant Regardez comment Ce mec Essaye de se mettre Au dessus de moi Se mettre Genre vraiment Haut Alors que Y'a deux secondes Avant Il essayait de Me descendre plus Bactère Et de me rebaisser Tu vois Enfin C'est ce genre De personnes Visiblement Adultes Tu vois Qui font Qu'aujourd'hui Il y a des personnes Qui se suicident Des personnes Qui Se font du mal A cause des réseaux sociaux Ce qui n'est pas mon cas Parce que Je m'en baicouille Des critiques J'ai vu 50 000 abonnés 60 000 même Je sais ce que c'est Mais Faut se dire Que cet adulte A la mentalité D'un gamin De 15 ans Qui harcèlerait Quelqu'un Virtuellement Ce qu'il fait Ça s'appelle Du cyber harcèlement C'est puni par la loi Très cher même Mais tu peux pas dire ça Parce que le combat A eu lieu Et Minato est mort Je comprends pas C'est quoi Que vous comprenez pas Dans le combat Obito Minato Minato meurt Donc Obito est plus fort Y'a pas à comprendre Ou quoi que ce soit Si tu me parles Si tu me parles De Obito En fin De sa vie Donc Pendant la 4ème Grande guerre Je te rappelle Que Tout le monde Connaissait son secret Et tout Et personne N'a réussi A le battre Enfin Ils l'ont battu En se mettant A plusieurs Mais C'est pas Minato Qui l'a battu Minato est moins Fort que Obito Obito A réussi A tuer Minato Donc Obito Est moins fort Forcément Bah oui C'est vrai C'est vrai Il avait l'aide Du premier Du deuxième Du nom Ouais J'avais oublié Ah oui Donc ils sont encore Vivants Depuis tout ce temps Ah mais Comme Madara Ils étaient vivants Mais en fait Ah ouais Et en plus Ils sont devenus Méchants Ah ouais Bah non C'est Orochimaru Qui les a Fait venir Avec une technique Donc Orochimaru S'ils seraient pas là Eux ils seraient pas là Donc C'est quand même Orochimaru Qui l'a tué Vu que C'est une technique D'Orochimaru Donc C'est pas débile C'est comme si tu me disais Tous les ennemis Que Kurama A tué Bah c'est pas Naruto Qui les a tué Bah si Kurama est dans Naruto Donc si Naruto utilise le mode Kurama Bah c'est quand même Naruto Qui l'a tué C'est comme si tu me disais Tous les ennemis Que Itachi a battu Avec son Sharingan C'est pas Itachi Qui les a tués C'est son Sharingan Bah non C'est totalement débile Et je t'ai demandé L'épisode Ou quoi que ce soit Tu m'as Rien donné C'est que t'as pas de preuves En fait Donc Itachi est censé être plus fort Que Obito Rien qu'un truc On va parler du clan Uchiho Obito Possède le Ringan Qui est l'évolution Du Sharingan Itachi possède le charingan Donc Obito Donc Obito est plus fort Rien que ça Mais parlons Obito Sans son Ringan Bah tout simplement Bah tout simplement Ça a été dit Les yeux De Obito Sont plus fort Que les yeux De Itachi Et si Est 1000 fois plus puissant Est 1000 fois plus puissant Que celui de Itachi Et de Sasuke C'est pas moi Qui le dit Donc Obito Aurait pu l'avoir Tu vois Il y a aucun moyen Ou aucun moment Où Itachi Peut être plus fort Que Obito C'est pas possible En fait Obito A 14 ans A défoncé Minato Il a défoncé Minato Il a défoncé Minato Minato Qui est 1 milliard De fois plus puissant Que Itachi Je précise Non T'as pas le droit D'enlever des trucs Obito Peut contrôler Kurama Donc Obito A Kurama C'est tout T'as pas le droit D'enlever un truc A Obito Sinon Faut enlever un truc A Minato Donc si t'enlèves Kurama A Obito Moi j'enlève La vitesse de Minato On enlève tous les deux Un truc Tu vois Et sans sa vitesse Minato c'est une grosse merde Donc T'as pas le droit D'enlever un truc C'est comme si je te disais Bah Kiba Bas Naruto Sans Kurama C'est la même chose T'as pas le droit De dire ça Non T'as pas le droit C'est interdit Je sais Il a été tué par Kyuubi Donc déjà Kurama Donc toi relis l'histoire Et c'est qui qui contrôlait Kyuubi C'était A Obito Donc T'es en train de me dire Que tous les gens Qui ont été tués Par les Do-Tensei Donc Le troisième du nom Par exemple Ce serait pas Orochimaru Qui l'aurait tué Mais le deuxième Et le troisième du nom T'es en train de me dire Que Tous les personnages Qui ont été tués Par les Do-Tensei Et bah C'est pas le créateur Enfin Pas le créateur Mais celui qui a lancé La technique de l'Ido-Tensei Qui les a tués Bah si Parce que S'il a pas lancé la technique Bah ils sont pas morts Donc là Bah Kyuubi C'est Obito Qui l'a lancé Sur Konoha Donc Bah simplement C'est Obito Qui a tué Minato Et Obito Dit lui-même Avoir tué Son Sensei Et Minato Dit lui-même Si à ce moment-là Je t'aurais reconnu Je serais pas mort Et ma famille Serait pas mort Et tu m'aurais pas tué Tu m'aurais pas tué Tu m'aurais pas tué Tu m'aurais pas tué Tu 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 T'as mal compris la phrase Obito a dit à Sasuke Que si Itachi savait tout Sur Obito Il ne serait pas là A cette heure-ci Alors qu'il est Sauf que la phrase Ça veut pas dire ce que tu penses Ça veut dire que Itachi Serait plus là Pas Obito La phrase Elle est formule autrement Et c'est Itachi Qui serait plus là Pour le dire Donc Obito fume Itachi Mais clairement En fait Il n'y a pas Il n'y a même pas de débat En fait C'est quoi Juste On va voir Dans les jeux Naruto On va aller On va aller comme ça Parce que t'as l'air d'être débile Donc Je vais t'expliquer comme un débile Va dans un jeu Naruto Et On va faire Les totales Des bases Stats De Kakashi Le mec le plus puissant De Naruto Voilà On a trouvé le mec Le plus puissant De Naruto C'est Kakashi Parce que Madara Pareil Tu enlèves son Sharingan C'est une grosse merde Tu vas me parler de qui Kaguya Tu enlèves son Biakugan Et ses Sharingan C'est de la merde Enfin C'est pas un Sharingan C'est un Rin Sharingan Enfin C'est pareil On se rebat les couilles Si t'enlèves tout ça A tous ses personnages C'est des merdes Donc Le mec le plus puissant En état pur Sans avoir l'aide D'un Sharingan Ou d'un démon C'est Kakashi Donc Kakashi est le mec Le plus puissant De Naruto Enfin De Boruto aussi d'ailleurs Parce que Dans Boruto Y'a pas de mec surpuissant A part Kakashi Sans Sans aide D'un Sharingan Ou d'un Biakugan Ou d'un truc du genre Donc Kakashi est le mec Le plus puissant De Naruto Bah Si tu penses ça Bah Sache que La communauté Naruto Te déteste Est-ce que Kurama aurait pu sortir De Kuchina Sans être Manipulé Par Obito Est-ce que Naruto Aurait pu Être né Sans aucun dégât Si Obito N'était pas venu Oui Oui Naruto serait né Et puis tout simplement Ça serait bien passé Mais Obito est arrivé Et Obito a tué Toute la famille A Naruto A part Naruto C'est ce qui s'est passé C'est ce que Obito dit C'est ce que Kakashi Oui aussi Et Minato Je Donc Si tout le monde Le dit C'est qu'à un moment C'est vrai Tout simplement Obito Ne manipule Plus Kurama Mais Il l'a manipulé Et il l'a fait sortir Donc Bah c'est Obito Le Celui qui a créé Tout ça Sans Obito Il n'y a pas de Kurama Qui s'échappe Il n'y a pas de tout ça Donc Sans Obito Il n'y a pas De 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 Désastre Donc C'est bien Obito Qui a tué Tous ces mondes Et qui a tué Les parents De La première personne Qui a accepté Naruto Je te laisse deviner Mais cette personne On voulait à Naruto De base Parce que ses parents Ont été tués Par Naruto Entre guillemets Pas par Naruto Mais par Kurama Bref Cette personne Il en voulait Pour ça Mais A ce moment là De l'histoire Bah On sait que C'est pas Kurama Qui Enfin Si Kurama est coupable Mais C'est pas que ça C'est Obito C'est à cause de Obito Que ses parents Ils sont morts Donc Il y avait bien un coupable Et d'ailleurs Quand Le clan Uchiwa S'est fait Accuser Pour cette Haute trahison Bah il y avait des raisons Parce que c'était vraiment Un Uchiwa Typiquement Le genre de mec Qui connait 4 mangas Allez 5 My Hero Academia Snk Naruto Dragon Ball Allez On va peut-être rajouter Death Note Allez One Piece Tu vois C'est les seuls C'est les seuls Animés Qu'il connait C'est sûr Parce que En termes de beauté A chaque fois Il va te sortir Un truc populaire Tu vois Même pas Il va te sortir Un autre truc Tu vois Il va te sortir Le truc le plus connu Sur le moment C'est à dire que S'il y a un plus fort Ou s'il y a un plus beau Ou s'il y a un truc C'est forcément Un truc Connu Et du moment Snk C'est Extrêmement Du moment Parce qu'il y a eu La dernière saison Récemment Et tout Et tout Et tout Et tout Et tout Et Snk Ca perd son ce moment Et Naruto Bah c'est juste Le manga le plus connu Et pendant un moment C'était le plus vendu Après ça a été Dragon Ball Et maintenant C'est One Piece Enfin bref Tout ça pour dire Que tu ne peux pas Parler de tous les animés Sans tous les avoir vus Tu pourras jamais Tous les voir Donc dis pas C'est le plus beau Dans tous les animés Ou c'est le plus fort Dans tous les animés